Le Soleil est une étoile de taille moyenne, et pourtant elle pourrait contenir 1 300 000 terres. L'étoile est aussi 333 000 fois plus lourde que notre planète. La NASA a traduit les ondes radio créées par l'atmosphère des planètes en son audible. C'est ainsi que les astronomes ont découvert que le son produit par Neptune ressemble aux vagues de l'océan, que Jupiter a l'air d'être sous l'eau, et que la voix de Saturne ressemble à la musique de films d'horreur. La Terre, elle, sonne un peu comme du jazz bebop. Bon, d'accord, ça je l'ai inventé. La surface du Soleil est brûlante, mais un éclair est 5 fois plus chaud. La Terre est frappée par 100 éclairs chaque seconde, ce qui représente 8 millions de coups de foudre par jour et environ 3 milliards par an. Incroyable ! Si tu parviens un jour à aller sur la Lune et à voir des traces de pas récentes, cela ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi. Les empreintes de pas ou d'autres marques du même type peuvent subsister 1 million d'années là-bas, car la Lune ne possède pas d'atmosphère. Il n'y a pas de vent, même pas une petite brise qui pourrait, même lentement, effacer ces empreintes. Les astronomes ont trouvé le plus grand trou que nous ayons jamais vu dans l'univers. On l'appelle le vide géant et il s'étend sur une surface d'un milliard d'années-lumière. C'est par accident qu'il a été découvert. L'un des membres de l'équipe de recherche s'ennuyait un peu et a voulu vérifier comment les choses se déroulaient dans la direction du point froid. Il s'agit d'une anomalie dans la carte du fond diffus cosmologique, ou FDC en abrégé. Il s'agit d'une faible lueur qui atteint notre planète depuis différentes directions et remplit l'univers. Elle traverse l'espace depuis près de 14 milliards d'années et constitue ce qui reste de la production lumineuse qui a suivi le Big Bang. Alors, tu tombes en plein cœur d'un trou noir et tu te prépares donc à une triste faim. Pas de panique ! Tomber dans un trou noir ne te détruira pas nécessairement, toi ou ton vaisseau spatial. Il faudrait choisir un trou noir de grande taille pour survivre. Si tu tombes dans un petit trou noir, ce qu'on appelle l'horizon des événements est très étroit. La gravité, quant à elle, s'intensifie un peu plus à chaque centimètre. Donc, si tu étends ton bras en avant, il y aura une grande différence de gravité qui s'applique entre tes doigts et ton coude. Cela aura pour effet d'allonger ta main, provoquant une sensation plutôt désagréable. Très désagréable pour être honnête. Les choses ne seraient pas tout à fait les mêmes si tu tombes dans un trou noir super massif comme ceux qui se trouvent au centre des galaxies. Ces objets peuvent être des millions de fois plus lourds que le Soleil. Leur horizon des événements est vaste et la gravité ne change pas aussi rapidement. Ainsi, la force que tu ressentirais sur tes talons et au sommet de ta tête serait à peu près la même et tu pourrais aller jusqu'au cœur du trou noir. Enfin, cela reste à prouver. Si tu regardes un film très touchant dans l'espace et que tu te mets à pleurer, tes larmes ne couleront pas. Elles s'accumuleront autour des globes oculaires. Tes yeux deviendront trop secs et tu auras l'impression qu'ils brûlent. Tout liquide exposé sur ton corps s'évaporera, y compris à la surface de ta langue. En parlant de brûler, c'est une chose que le feu ne peut pas faire dans l'espace. En effet, le feu peut se propager quand il y a un flux d'oxygène. Et comme il n'y en a pas dans l'espace... Une fois qu'elles ont explosé, les étoiles ne sont pas censées revenir à la vie. Mais certaines étoiles ont survécu en quelque sorte à une grande explosion de supernovas. Ces étoiles zombies sont plutôt rares. Les scientifiques en ont trouvé une très grosse appelée LP40-365. C'est une naine blanche partiellement brûlée. Une naine blanche est une étoile qui a brûlé tout son hydrogène. Et cet hydrogène était auparavant son combustible nucléaire. Dans ce cas, l'explosion finale était peut-être plus faible qu'elle ne l'est habituellement. Pas assez puissante pour détruire l'étoile en entier. C'est comme si une étoile avait voulu exploser mais n'y était pas parvenue, ce qui explique qu'une partie de la matière est survécue. Si tu vas un jour dans l'espace, n'enlève pas ta combinaison, sauf si tu es dans un vaisseau spatial. Dans l'espace, l'air dans tes poumons se dilaterait ainsi que l'oxygène dans le reste de ton corps. Tu serais comme un ballon, deux fois plus grand que ta taille normale. Bonne nouvelle, la peau est suffisamment élastique pour te contenir, ce qui signifie que tu n'exploserais pas. Petit réconfort. Lorsqu'un objet entre dans un trou noir, il change de forme et s'étire comme des spaghettis. Cela se produit parce que la force gravitationnelle attire un objet dans une direction tout en le comprimant dans une autre. Une sorte de paradoxe des pattes. Par ailleurs, un trou noir aussi gros qu'un atome a la masse d'une très grosse montagne. Il y en a au centre de la Voie lactée appelée Sagittarius A. Il a une masse équivalente à un milliard de soleil, mais heureusement, il est très loin de nous. Si tu faisais un gros boom sur un astéroïde, tu ne serais pas capable d'entendre son bruit. Oui, nous entendons souvent le bruit des vaisseaux spéciaux et des batailles dans l'espace dans les films, mais ce n'est qu'un mythe. Le son est une onde qui se propage en raison des vibrations des molécules. Une personne frappe des mains à quelques mètres de toi. L'onde sonore commence à pousser la première molécule d'air à côté du claquement, puis la deuxième, la troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'onde atteigne ton oreille. Pour diffuser le son, nous avons donc besoin de molécules comme l'air ou l'eau. Dans l'atmosphère, les ondes sonores se propagent très bien, mais l'espace est un vide. Donc, il n'y a rien à y entendre. Tu peux taper bruyamment dans tes mains, mais il n'y aura pas de molécules capables de vibrer et de transporter ce son. Donc, pour avoir une conversation, il faut soit une radio, soit une très bonne lecture des lèvres. Les météoroïdes sont en orbite autour du Soleil, tandis que la majorité des débris d'origine humaine sont en orbite autour de notre planète. Par exemple, nous avons lancé près de 9000 engins spatiaux dans le monde, des satellites aux fusées. Même les plus petits morceaux peuvent endommager un engin spatial à des vitesses aussi élevées. Galaxies, planètes, comètes, astéroïdes, étoiles, les corps spatiaux sont des choses que nous pouvons réellement voir dans l'espace. Mais ils représentent moins de 5% de l'univers total. La matière noire, l'un des plus grands mystères de l'espace, est le nom que nous utilisons pour désigner toute la masse de l'univers qui nous est encore invisible. Et il y en a beaucoup. Elle pourrait même constituer 25% de l'univers. L'énergie sombre constitue les 70% restants de l'univers. Hum, ça fait bien 100%, non ? Maintenant, regardons la Lune. Elle nous regarde toujours d'un seul côté. Cela signifie que la Lune a un côté sombre et que les rayons du Soleil ne l'atteignent jamais. C'est un mythe. Le fait est que la Lune est liée à la Terre par la gravitation. Il y a des jours et des nuits là-bas aussi. C'est juste que sa rotation est parfaitement alignée avec celle de la Terre. Ainsi, lorsque tu regardes la Lune, tu ne vois qu'un côté. Bien qu'il y ait aussi des jours où le Soleil y brille, donc ce n'est pas la face cachée, c'est la face éloignée. Et nous avons même des photos de cet endroit. Et il y a l'un des plus grands cratères de tout le système solaire. Le bassin du pôle Sud-Haïtken. Il est aussi large que deux états du Texas. YIHA ! Un mythe, qui s'est aussi révélé faux, insinuait que personne ne serait jamais allé sur la Lune. Ceci est la combinaison spatiale originale des premiers astronautes qui y sont allés. Regarde la semelle de la chaussure. Certaines personnes prétendent qu'il est impossible qu'ils aient pu laisser des empreintes comme celle-ci. En fait, c'est possible. Sur la Lune, les astronautes portaient des bottes supplémentaires par-dessus leur combinaison. Et leur semelle correspondait parfaitement aux empreintes de pas sur la Lune. Les astronautes n'en ont pas eu besoin quand ils ont quitté la Lune et les ont jetés quand la marche lunaire a été terminée. Ils ont d'ailleurs laissé beaucoup de choses là-bas. Ils ont même jeté les accoudoirs des sièges du module lunaire pour réduire son poids. En comptant toutes les missions lunaires Apollo, le poids total des déchets sur la Lune s'élève à environ 187 tonnes. Y compris plusieurs rovers lunaires, des débris de vaisseaux spatiaux, six modules lunaires et toutes les expériences laissées derrière. C'est comme trois Boeing 737. Un autre mythe sur le Soleil est qu'il est jaune. On va t'envoyer dans l'espace pour celui-ci. Tu regardes par la fenêtre et... Il est blanc. Le Soleil nous semble jaune seulement à travers le filtre de notre atmosphère. La composition de l'air et son épaisseur déforment juste la lumière de l'étoile. Mais les étoiles ont tout de même des couleurs différentes. Les étoiles plus froides ont des couleurs orange et rouge vives. Ce sont généralement de très vieilles étoiles, plus vieilles que notre Soleil. Mais les étoiles jeunes et très chaudes sont d'un bleu vif. Le Soleil se situe à peu près au milieu de ce spectre. Passons à un autre mythe, concernant les astéroïdes. Nous devons voler un peu plus loin que l'orbite de Mars. Wow ! Nous voici dans une ceinture d'astéroïdes et nous devons constamment esquiver des roches géantes et des blocs de glace. On s'est retrouvés au milieu d'un nuage dense et concentrés en astéroïdes. Hum, non, pas vraiment. Le fait est que l'espace est énorme et les distances sont incroyables. Tous les rochers et débris de la ceinture d'astéroïdes ne représentent que 4% du poids de la Lune. Donc, il n'en a vraiment pas tant que ça là-bas. Pour comprendre la dimension du vide dans l'espace, regarde la collision de deux galaxies. Il y a des milliards d'étoiles dans chacune d'elles. Si on les mélange, il est peu probable qu'il y ait des collisions. Même ici.